Un film d'animation réalisé à partir de peinture à l'huile, c'est une première dans le monde du cinéma et c'est Vincent Van Gogh qui est à l'honneur. Par amour pour Vincent, de la Polonaise Dorota Kobiela, s'inscrit dans l'année Van Gogh à l'occasion du 125e anniversaire de sa mort. Le projet est immense, pour une seconde de film, il faut 12 cadres, soit 12 peintures. Dans une de ses lettres, Vincent Van Gogh dit à son frère que nous ne pouvons parler qu'à travers la peinture. Et ces mots sont très importants pour moi. Ils sont en fait la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce film de cette façon. Nous racontons l'histoire de cet artiste par le biais de son art. Plus de 120 peintures de l'artiste sont utilisées. Et l'intrigue est basée sur 800 lettres écrites par Van Gogh. Et pour obtenir un film de 80 minutes, il faudra 56 000 images références. Nous aurons besoin de 50 à 60 peintres sur ce film. Et chacun doit être capable de peindre à un rythme très soutenu. Ce film est produit par le studio Breakthrough Film, oscarisé en 2008 pour le court-métrage « Pierre et le loup », version animée de l'œuvre de Prokofiev. Ce film a également obtenu le grand prix du Festival d'Annecy. C'est dans ce studio de Gdansk que les peintres travaillent. Toile et peinture à l'huile pour respecter l'aspect original des œuvres de Van Gogh. Pour réaliser son travail, le peintre se base sur des œuvres projetées. Il réalise les nouvelles peintures en suivant les œuvres originales. Quand la peinture est prête, elle est photographiée et le même processus recommence. Il faut 12 cadres pour obtenir une seconde de film. Sur une même toile, les artistes peignent le cadre suivant, faisant bouger de quelques millimètres la position des objets. Objectif, donner l'impression qu'ils sont animés. L'image apparaît sur la toile grâce à un projecteur derrière moi. Donc tout est plus facile. Je vois les grandes lignes et jusqu'où elles pourraient se déplacer. Je vois et je peins les contours à l'endroit où cela s'avère nécessaire. Je peux avoir un aperçu direct de mon travail en me déplaçant dans l'application. Je peux voir si mes coups de pinceau sont corrects, si l'animation est correcte. L'immense popularité de Van Gogh a décidé les producteurs, ce sera un long métrage. Vincent Van Gogh a beaucoup de fans, des fans de ses tableaux qui sont aussi intéressés par sa vie. Très honnêtement, la raison pour laquelle les studios ont pris la décision de ne pas faire un court métrage, mais un long métrage, c'est une exposition des lettres de Van Gogh à Londres. Il y avait de longues files d'attente en pleines semaines simplement pour lire ces lettres. Cela signifie bien que l'intérêt ne se porte pas uniquement sur son art, mais aussi sur sa personne. Toute l'histoire de ce film est racontée à travers les personnages d'Etoiles de Van Gogh, interprétées par des acteurs. Les scènes sont tournées avec eux dans un studio. Le film est ainsi converti en toile, l'image numérique est traduite en peinture. Le film aborde les circonstances toujours mystérieuses de sa mort à Auvers-sur-Oise, près de Paris, en 1890. La production de Par Amour pour Vincent devrait prendre deux ans, co-estimé 4 millions et demi d'euros. J'en suis pas heureux ici. Sous-titrage ST' 501